... Heureux sont les croyants, qui font la prière avec humilité, qui évitent toute parole déshonnête, qui font l'aumône, qui savent commander à leur appétit charnel. Dieu appelle au séjour de paix et dirige celui qu'il veut vers le sentier droit. Qu'y a-t-il en dehors de la vérité, si ce n'est l'erreur ? Comment se fait-il que vous vous en détourniez ? La plupart d'entre eux ne suivent qu'une opinion, mais l'opinion ne tient aucunement lieu de la vérité. Souvenez-vous de moi. Je me souviendrai de vous. ... Le bien qui t'arrive provient de Dieu. Le mal qui t'arrive ne peut venir que de toi-même. ... Évitez l'adultère, car c'est une turpitude et une mauvaise route. ... Ne tuez aucun homme, car Dieu vous l'a défendu. ... Mes actions m'appartiennent, et à vous les vôtres. Vous êtes innocent de ce que je fais, et moi de ce que vous faites. ... Et qui te fera connaître ce qui est le jour de malheur ? Le jour où les hommes seront comme des papillons qu'on disperse, où les montagnes seront comme des flocons de laine cardée. Par les chevaux de bataille haletants qui font jaillir le feu de leurs sabots, qui, le matin, se précipitent sur l'ennemi en soulevant la poussière, et qui pénètrent au milieu des troupes, en vérité, l'homme est ingrat envers son seigneur. ... Mais souviens-toi du nom de ton seigneur, matin et soir, et pendant la nuit adore-le, et célèbre ses louanges durant la longue nuit. ... Mais quoi, vous aimez la vie qui passe, et vous négligez l'au-delà ? ... Ô toi qui es couvert d'un manteau, lève-toi et avertis. Ton seigneur, glorifie-le, purifie tes vêtements et fuis l'abomination. Ne donne pas pour amasser, et attends avec patience ton seigneur. ... ... Des houris aux grands yeux noirs, semblables aux vraies perles, seront la récompense de leur foi. ... C'est Dieu qui vous a créés, vous et ce que vous faites. ... Nous avons proposé la foi au ciel, à la terre, aux montagnes. Ils ont refusé de s'en charger, ils ont tremblé de la recevoir. L'homme s'en chargea, et il est devenu injuste et insensé. ... C'est Allah qui retient le ciel de peur qu'il ne tombe sur la terre, à moins qu'il ne leur donne. L'homme prie pour obtenir le mal, comme il prie pour le bien. L'homme est toujours trop pressé. ... Et ne soyez pas comme elle qui détort son fil, après l'avoir tordu avec force, en faisant vos serments à propos d'intrigues mutuelles, parce qu'un parti a la majorité. ... Une parole mauvaise est comme un arbre mauvais qui a été arraché de dessus la terre. Il n'y a pas pour lui de place stable. ... Une bonne parole est comme un bon arbre, dont la racine est solide. et dont les branches vont jusqu'au ciel. Il donne ses fruits en toute saison avec la permission de son Seigneur. Allah égare qui il veut, et il guide qui il veut. Il est le Puissant, le Sage. S'il tourne le dos, dis-leur, Allah me suffit. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Je m'en remets entièrement à lui, car il est le Seigneur du grand trône. Un apôtre est venu vers vous, du milieu de vous, fort pour porter vos péchés, anxieux à votre sujet parmi les croyants, compatissants, miséricordieux. Allah a préparé pour ceux qui croient en lui des jardins sous lesquels courent des ruisseaux. Ils y demeureront toujours. C'est la plus grande félicité. Allah nous suffit. Allah nous fera don de sa grâce et son apôtre la désire. En vérité, c'est Allah que nous cherchons. En vérité, c'est Allah qui fond le fruit et le noyau de la date. Il fait sortir ce qui est vivant de ce qui est mort. Et il fait sortir ce qui est mort de ce qui est vivant. Tel est Allah. Auront-ils une part du royaume, eux qui ne seraient capables de donner aux hommes même le creux d'un noyau de date ? Voilà les fruits dont nous nous sommes nourris sur la terre. Dieu a établi pour vous la terre comme un tapis afin que vous suiviez des bois spacieuses. Et il y a une leçon pour vous dans vos troupeaux. Le lait pur que nous vous faisons boire, si doux à boire, vient de leur ventre entre l'excrément et le sang. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion et vous ai accordé mon entier bienfait. J'agré pour vous l'islam comme religion. Dieu a établi le jour pour le mouvement et nous couvre du manteau de la nuit pour le repos. Et quiconque sauve un seul homme, c'est comme s'il avait sauvé tous les hommes. Ce que vous faites de bien et de mal, vous le faites à vous-même. Toute chose est périssable, hormis sa face. Une bonne parole est comme un bon arbre dont la racine est solide et dont les branches vont jusqu'au ciel. Il donne ses fruits en chaque saison. Si vous vous vengez, que la vengeance ne dépasse point l'offense. Rien ne vous atteindra, hormis ce que Dieu vous destine. Redoute l'imprécation de l'opprimé, car entre elle et Dieu ne s'interpose aucun voile. Quiconque commet un péché, le commet contre lui-même. Quant à ceux qui sont incroyants, leurs œuvres sont comme le mirage de la plaine. Celui qui a soif prend cela pour de l'eau jusqu'à ce qu'il arrive et ne trouvera rien. Quant à ceux qui ne croient pas à leur Seigneur, leurs œuvres ressemblent aux cendres dont s'empare le vent dans un jour de tempête. Ils seront sans pouvoir sur ce qu'ils ont accompli. Où que vous vous tourniez, c'est face à Dieu. Ne détestez rien, car ce que vous détestez pourrait faire votre bonheur. Mourez avant de mourir. Lorsque le malheur touche l'homme, il est plein d'impatience. Et lorsque le bonheur l'atteint, il devient insolent. Le bonheur est proche du malheur. Oui, le bonheur est proche du malheur. La parole mauvaise est comme un arbre mauvais. Elle est à fleur de terre et n'a point de stabilité. L'homme prie pour obtenir le mal comme il prie pour le bien. L'homme est prompt de nature. L'homme porte son destin attaché au cou. Dieu sait et vous ne savez pas. Dieu n'impose à chaque homme que ce qu'il peut porter. Dieu sait et vous ne savez pas. Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait. Peut être âgé... rei.